Parfaite et fructueuse, voilà à quoi se résume la collaboration entre le Sénégal et le Maroc. La coopération est donc fructueuse pour les populations des deux pays frères. Les Marocains résidant au Sénégal en témoignent. J'ai 17 ans, je suis marié avec une Sénégalaise, j'ai un enfant avec une Sénégalaise. Je suis fier d'être Sénégalais. Quand je viens au Sénégal, il y avait une collaboration entre Sénégal et Maroc. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire, waouh, si on entend, quand j'ai arrivé, j'entends qu'au Sénégal et le Maroc, c'est un seul pays. C'est pour ça que moi aussi, je me sens chez moi. Ils sont nombreux, les Marocains, dont Zidane, qui s'adapte bien au Sénégal. Commerçant Ben Souda Hassan est un exemple. Toutefois, il plaide pour la promotion de l'industrie au Sénégal. C'est important. Beaucoup de produits importés qui sont chers, vraiment chers. C'est cinq fois le prix de fabrique. Ça vient ici avec le transport et la douane. Développer le secteur immobilier au Maroc, ça se développe très bien. Beaucoup de construction de résidences ici au Sénégal, ça manque. Vraiment, il y en a, mais il manque un petit peu. Marié à un Marocain, Jeannette Gueye vit au quotidien les retombées de cette coopération. Waouh, waouh, Saint-Evek ! C'est une parfaite collaboration et les deux pays s'entendent à merveille. Contrairement à d'autres pays où il n'y a que la guerre, des choses qui ne servent à rien. À Sandaga, la rue Mohamed V est très convoitée par les populations aussi bien sénégalaises que d'autres nationalités africaines. La qualité de leurs produits constitue un critère distinctif de leur offre de services attractifs.